Musique Au début du roman, lorsque Salomon se réveille, il regarde autour de lui. Dans la chambre, dans le lit, il n'y a personne. Il s'attendait à voir Sarah, la femme qu'il a aimée pendant des dizaines d'années et qui est décédée deux mois auparavant. Cette journée est particulière car dans quelques heures, le reste de la famille viendra à la maison pour célébrer la fête de Pessar, la Pâque juive. Et notamment ses deux filles, Michelle et Denise. Michelle est nerveuse, agressive, méprisante, alors que Denise, la fille aînée, est beaucoup plus calme, en retrait. Elle a beaucoup changé depuis qu'elle a rencontré son mari Pinras, qui lui a enfin donné le sourire, alors qu'elle a toujours vécu en retrait dans la famille. Donc, à quelques heures du début de Pessar, Salomon se souvient des fêtes passées et c'est de cette manière qu'il fait revivre sa femme, donc l'absente, qui sera avec eux finalement ce soir, avec eux en pensée, avec eux en souvenirs. Il se remord des souvenirs souvent drôles, souvent chaleureux, des souvenirs de repas de famille, parfois tendus, parfois compliqués, mais où on aimait se retrouver tous ensemble. Et c'est de cette manière que Salomon essaye de vivre le deuil, en faisant exister sa femme, celle qu'il aime depuis toujours, qui a disparu, mais qui est finalement là autour d'eux. Avec ce roman, j'ai voulu parler du paradoxe du deuil. Le deuil qui est à la fois l'abandon d'une personne aimée, mais qui est aussi une façon de la rendre à nouveau présente. Présente, en l'occurrence, par le rire, notamment dans ce roman, par les souvenirs. Et je voulais partager ça avec tout le monde, et qu'on puisse s'identifier justement à ces personnages, qu'on puisse s'identifier à l'absence, et qu'on essaye d'accepter ce paradoxe-là, qui n'est pas toujours facile à admettre. Cette nuit de Pessar, donc, va être différente de toutes les autres, parce que sans Sarah, et en même temps, ça va être la même. On va raconter les mêmes histoires, on va poser les mêmes questions, on va manger les mêmes plats, et puis on chantera ce chant qui inaugure la soirée du céder, Manishana ala ala haze, pourquoi cette nuit est-elle différente des autres nuits.